Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Carreplon pour cette nouvelle vidéo Alors nous allons parler cette fois-ci de jeu de rôle de Warhammer Fantasy Roleplay Warhammer Fantasy, le jeu de rôle en français édité chez Cosproject On va faire une JDR tuto, une création de personnages Ça fait longtemps qu'on ne faisait pas ce type de rubrique Et en fait nous allons tirer un personnage dans l'Empire Enfin l'Empire c'est partie de Warhammer Fantasy Roleplay C'est l'environnement dans lequel on commence nos aventures dans Warhammer Fantasy Roleplay Donc il y a plusieurs méthodes pour tirer un personnage Nous allons choisir la méthode la plus simple, la méthode aléatoire La méthode qui est pratiquement mise en avant dans le livre de règles On va commencer tout de suite Alors vous allez voir que c'est très simple La création de personnages dans Warhammer Fantasy Roleplay Il suffit de suivre les indications des auteurs Petit à petit, en commençant Je vais aller à l'index avant, ça sera plus simple Je crois que c'est la page 24 il me semble La création de personnages, oui, 24 Donc on va aller à la page 24 de suite Voilà, la création de personnages On commence par créer le personnage, on commence par la race Alors la race en général dans l'Empire c'est beaucoup d'humains Donc vous allez voir qu'on va faire un tirage de dessin sur le tableau des races aléatoires Un dessin 15 15, donc c'est un humain Alors dans l'Empire de 1 à 90 c'est un humain C'est la majorité, c'est la race humaine Après si vous faites 100 vous avez un Elf Sylvain Vous faites 99 un gros Elf, un Nain Ou un Halfling, voilà Donc là vous avez la description de l'humain Recklander C'est à dire celui qui vit dans l'Empire Et vous avez les points de vue sur les autres races qui sont présentes autour de lui Voilà, un petit explicatif Il n'y a pour l'instant aucun modificateur à faire entrer, ça sera un peu plus loin Donc on va le voir Ensuite on va tirer la classe et les carrières Alors Warhammer ne marche pas avec un système de classe traditionnelle Ça marche plutôt avec un système de carrière On évolue dans sa carrière, on peut changer de carrière en cours de vie Donc on va tirer une classe et une carrière aléatoirement Alors là dans la race, si vous vouliez choisir votre race Vous pouvez, mais vous aurez perdu des points d'expérience bonus Que vous allez pouvoir distribuer à la fin Donc toi tu ne l'as pas fait, donc tu as déjà 20 points Ici on lance un dessin pour trouver sa classe Et c'est la carrière qui est avec 2 2 c'est un citadin Et c'est la carrière artisan Là c'est pareil, si vous n'êtes pas satisfait de votre classe et carrière Vous pouvez dire je relance 2 fois le dé Vous n'avez que 25 points d'expérience Ou dire carrément je choisis dans tous ces tableaux Ma classe et ma carrière Et là vous ne gagnez aucun bonus Mais toi comme tu acceptes le G2D Tu gagnes 50 points d'expérience Donc tu es déjà à 70 Donc là vous avez un petit descriptif de ce qu'est le citadin Bon, le citadin de l'empire Là on va tirer maintenant les attributs Alors les attributs c'est des gestes sur des caractéristiques Donc vous avez des capacités de combat Tous les attributs sont là Donc vous avez la capacité de combat La capacité de tir La force L'endurance L'initiative L'agilité La dextérité L'intelligence La force mentale La sociabilité A partir de là vous allez avoir des caractéristiques secondaires Qui sont les points de blessures Les points de destin La résilience Les points de destin et la résilience Ce sont des caractéristiques Des données que vous allez pouvoir dépenser en fil d'aventure Pour pouvoir améliorer certains jets etc Quant aux points de blessures C'est un peu l'équivalent de votre point de vie Quand vous n'avez plus de point de blessures Vous êtes à terre en fait Les points supplémentaires C'est des points que vous allez pouvoir redistribuer Dans les points de destin et la résilience Et le mouvement de base soit c'est 4 L'humain c'est 4 Donc on va commencer Capacité de combat c'est 2d10 plus 10 20 Plus 10 Plus 1 Plus 1 pardon 2d10 plus 1 Alors pour l'humain ça sera particulièrement tout le temps 2d10 plus 1 40 8 C'est un 7 8 Ça fait 8 Ouais C'est le moins bien C'est moins bien La force 7 Oh c'est 8 donc L'endurance Oh Bah c'est un artisan L'initiative Ça fait 12 30 Toujours 2d10 plus 1 Ouais T'en es à l'agilité c'est ça ? Oui Je suis en train de Je suis 13 Ça fait 33 C'est quoi la d'extérité ? Ouais L'intelligence maintenant Ah bah dis donc C'est vraiment un artisan Une force mentale Enfin c'est rien contre les artisans C'est pas La sociabilité C'est pas un guerrier Alors pas beaucoup en dessous de 30 hein Deux au-dessus de 30 Donc maintenant on va tirer les points de blessure C'est des caractéristiques secondaires Je trouve que c'est derrière Donc Donc les points de blessure Tu vas prendre ton bonus de force Deux Plus Donc tu marques deux déjà Mon bonus de force Tu prends deux fois ton bonus d'endurance Alors le bonus c'est les dizaines en fait C'est simple que ça Quatre Et ton bonus de force mentale Et voilà Et là tu as ton total Le dur à cuire c'est plus tard Si la compétence Tu as le talent Dur à cuire Là pour l'instant on ne sait pas Donc tu as deux points de destin Et un point de résilience Et tu vas pouvoir distribuer trois points supplémentaires Dans ces deux points Dans ces deux caractéristiques pardon Tu peux les distribuer comme tu veux Tu peux mettre trois en point de destin Et rien en résilience En plus de cela Oui en plus de cela D'accord C'est des bonus Trois points à répartir en plus Bah je vais mettre quatre et deux Je ne sais pas Ouais quatre et deux si tu veux Alors les points de destin Ça génère de la chance D'accord Et les points de résilience C'est la détermination D'accord Ça va vous permettre de faire des relancés Relancés d'idées en dépensant ces points-là Etc Vous améliorez vos jets Voilà Là on a fini avec ce qui est les attributs Donc là il vous décrit vraiment Que sont les points de blessure Ce qu'est la résilience et la chance Et qu'est la résilience et la détermination Voilà On peut griller du destin On peut dépenser de la chance On peut griller de la résilience Et dépenser de la détermination Voilà Donc maintenant On va avoir On va aller voir dans ta carrière Les caractéristiques Il va falloir que tu développes en priorité D'accord Donc je vais aller dans Les classes et carrières Qui sont ici Je vais au citadin Guerrier Artisan Citadin Et artisan L'artisan est ici Donc Où il y a les petites croix C'est le niveau 1 de la carrière Donc c'est Force Endurance Et dextérité Voilà C'est Je vais J'ai pas de marque page J'aurais du Oui j'en ai un Hop je vais le mettre Comme ça au moins On va perdre à moins de temps Donc Ici Tu vas pouvoir Répartir Comme bon te semble 5 points Dans ces 3 caractéristiques 5 augmentations Dans ces 3 caractéristiques Ca me coûte rien Ca ne coûte rien D'accord Bah ça va être dur Parce que c'est une catastrophe Alors il est important D'essayer d'arriver à des dizaines Des comptes Des dizaines Parce que comme on prend le bonus On prend toujours la dizaine Il vaut mieux avoir un 30 Qu'un 29 Il y a une grosse différence Le bonus est 2 Le bonus est 3 Donc la plupart du temps Dans Warhammer L'astuce c'est Essayer d'avoir Des valeurs Qui tournent autour D'une dizaine C'est quoi 5 points Tu as dit ? 5 points à répartir comme tu veux Ouais Qu'on met dans Une augmentation Sur la caractéristique choisie Ok Là on va faire les compétences Et les talents Alors les compétences Et les talents Sont liés A la race D'abord On arrive ici Les compétences liées aux races Donc je vais te donner Les compétences que l'humain A de base Tu vas pouvoir mettre Une petite croix dessus Tu vas pouvoir répartir Des caractéristiques Des augmentations Calme Charme Commandement Corps à corps Base Évaluation Je note Je note Il n'y est pas Ouais Alors quand tu ne savais pas Ça veut dire que c'est une avancée Langues bretonnien Alors le bretonnien C'est l'équivalent De la France méditerranée En gros C'est le pays voisin Langues Vastelander C'est un peu le même concept Marchandage Marchandage Oui Projectile Arc Oui Rago Savoir Rackland On va aussi s'avancer Et Soins aux animaux Là tu vas pouvoir répartir Choisir Trois compétences Où tu mettras 5 augmentations Et trois compétences Où tu mettras 3 augmentations Par mois Est-ce que tu as coché ? 3 de 5 et 3 de 3 En sachant que la colonne de droite C'est la colonne où tu vas reporter la caractéristique L'attribut Qui correspond Par exemple si c'est dexte Ça veut dire que tu vas reporter ton attribut de dexte 3 de 3 et 3 de 5 Je ne sais pas ce que c'est que ça Quoi donc ? Évaluation C'est pour évaluer la valeur d'un objet Un objet C'est ça Il me reste un Je vais mettre là Voilà Là maintenant tu vas pouvoir choisir un talent parmi ce que je vais te proposer Donc c'est affable ou perspicace C'est destiné Ou trois talents aléatoires Non perspicace Alors perspicace On sait ce que c'est Ça rajoute définitivement Alors il y a des différents niveaux dans les talents En fonction du nombre de fois que tu peux l'utiliser Dans perspicace il n'y a qu'un seul niveau Puisque ça influence directement sur ton attribut Ça influence sur l'attribut Je crois que c'est ton intelligence ou ton intuition Je ne sais plus on va aller voir Perspicace ça va être l'intelligence Ah ça ne peut pas être autre chose Je crois que Non c'était pour Parce que les autres Alors je vais au talent Paris Là c'est les compétences C'est plus loin les talents Alors ils n'ont pas fait un chapitre talent Et un chapitre C'est à la suite Donc quelquefois on cherche un petit peu Perspicace Oui Tu gagnes un bonus permanent De plus 5 En intelligence Donc tu effaces ta valeur de base d'intelligence Et tu rajoutes 5 C'est inter c'est ça Oui 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 Donc là on a fait les compétences et les talents qui sont liés à ta race humaine Maintenant on va faire la carrière Donc là par contre on va partir directement au talent de carrière Que j'ai marqué la page Et là par contre tu vas cocher Bon d'abord on va marquer que tu es apprenti artisan Tu es un humble apprenti pour l'instant Et tu es de statut social bronze 2 Ok Donc tu vas cocher 8 compétences C'est très important parce que c'est les compétences qu'il va falloir que tu évolues jusqu'au rang 5 Augmentation 5 pour augmenter dans ta carrière Donc tu as athlétisme Calme Discrétion urbaine Esquive Évaluation Alors maintenant il faut que tu choisisses Tu es un artisan mais tu fais quoi ? Artisan métier au choix Quel type d'artisan tu as ? Ce que tu veux Ça va du tailleur au forgeron Bon on va mettre forgeron Ça peut m'aider peut-être Forgeron donc tu mets métier forge Ou c'est quoi ? Il faut que tu marques en compétences avancées Ah ça se casse ça se met là Tu marques forge en parenthèse Non je fais l'inverse Bah c'est pas grave Pareil Résistance Et résistance Et résistance à l'alcool Là tu vas pouvoir répartir 40 points dans ces 8 compétences Que tu viens de cocher Sans que le total ne dépasse 10 Donc en sachant que si tu mets Sur la moyenne ça fait 5 points partout quoi Mais tu n'es pas obligé de faire ça Tu peux mettre un 6, l'autre 4 Mais tu mets 5 points partout comme tu as envie Bon pour commencer je pense que je vais mettre 5 points partout D'accord C'est bon Maintenant je vais te dire des talents Il y a 4 talents Donc ces 4 talents Tu vas démarrer avec 1 Si tu veux tu peux en prendre 3 Donc tu en mettras un autre à 2 Donc les talents que tu peux avoir c'est artiste Donc si tu es un forgeron tu fais de belles armes et tout Tu peux être infatigable Maître artisan donc forge Et très fort Là Très fort au niveau physique Alors on va aller voir On va voir à quoi correspondent ces talents Et forge tu m'as dit maître Bah oui parce que tu es forgeron Donc maître artisan On va voir ce que ça te rapporte d'être maître artisan C'est un talent Donc c'est un talent que tu dépenses Que tu utilises au cours des parties Alors compétence et talent Donc on a dit le premier c'était Artiste Est-ce que je suis talent artiste ça va vite C'est le premier artiste C'est ton bonus de textérité Art au choix Donc toi ça serait plutôt un art Qu'un rapport avec la forge Donc c'est une sculpture de fer et des trucs comme ça Vous possédez un talent naturel pour l'art Et vous pouvez produire des dessins précis avec peu de temps Et le support approprié Cette capacité offre plusieurs usages dans le jeu Alors dans la création d'avis de recherche L'illustration du joueur spécialisé Et présente des avantages spécifiques déterminés par la MJ Ajoutez également art au choix N'importe quelle carrière que vous entamez Si c'est déjà inclus dans la carrière Vous pouvez à la place acheter la compétence Donc tu peux par exemple Décider que toi tu es un artiste en ferronnerie par exemple Si tu veux Mais tu peux aussi décider que tu as un art de dessin D'accord Donc le truc c'est que tu as Ton maximum ça sera ton bonus de dextérité Donc tu as du talent du temps Donc quand tu vas pouvoir utiliser un truc qui demande de l'art Un ton d'artiste Tu vas utiliser ce talent D'accord Infatigable Infatigable Ça te permet d'inverser les dés je crois On va voir Le score des dés Si tu fais un 32 Tu peux dire que c'est un 32 je crois Dans certaines circonstances Infatigable C'est ton bonus de force et le maximum C'est ramer et natation Vous avez l'échine solide Vous pouvez ajouter vos Ah non c'est pas du tout Vous pouvez ajouter vos niveaux d'infatigable Donc tu es 1 pour l'instant A ton DR dans tout test opposé de force Et vous pouvez porter un nombre de points supplémentaires d'encombrement Donc pour l'instant 1 en plus D'accord Équivalent à ton niveau d'infatigable Forge maîtrise Maître artisan Alors maître artisan Donc le bonus de dextérité ce sera ton maximum Métier c'est la forge Et tu poses Tu as un grand talent créatif Tu ajoutes la compétence métier Ok ? Donc ta compétence métier artisan que tu as en haut Tu pourras Si la compétence est à n'importe quelle carrière Si la compétence métier est déjà incluse Ce qui est le cas Vous pouvez à la place acheter la compétence Pour 5 points de main moins par augmentation Ca c'est intéressant A la place de coûter 10 points par exemple au début ça ne va te coûter que 5 points Ca c'est intéressant Et très fort Et très fort Très fort Très fort Sans s'aiguisé Trapper Très fort Maxi Ah ça c'est one shot Vous gagnez un bonus permanente de plus 5 attaques héristiques de force Tout de suite là T'es face en force 5 5 en plus Tu gardes ces 4 talents ? Oui Pour l'instant Une fois qu'on a fait ça Je reviens aux compétences et talents Donc tu as réparti tes 40 points On l'a fait Tu as regardé à quoi correspondent tes talents Maintenant tu vas faire tes possessions Je te l'ai dit Tu as rajouté dans tes possessions Une craie Un pourpoint en cuir Et un des 10 chiffon 4 4 4 chiffon Waouh Alors on démarre très très bas au hammer Ouais Ouais Et par contre tu peux rajouter ça à ta Puisque tu es citadin quand même Tiens ça en plus T'as une carte Parce que tu vas pas te balader tout nu Vêtements Une dague Un chapeau Un chapeau Une bourse pour tes pépettes Et une besace avec un déjeuner dedans Comme ça on pourra voir ton encombrement Tu vas tirer tes sous de départ Donc tu es bronze 1 Bronze 2 Bronze 2 Donc tu vas avoir 2 des 10 x 2 Bronze x 22 Ouais 22 pièces de cuivre Détail supplémentaire Détail supplémentaire Le nom c'est toujours un nom à consonance germanique Là vous avez quelques petits exemples comme Devlev, Erika, Emmerich Voilà C'est des exemples Les noms de clans Les générateurs de noms elfiques Les détails physiques On va passer à ton âge Donc c'est 15 plus 1 des 10 1 des 10 20 20 ans Ta taille C'est 145 plus 5 des 10 Alors Oh c'était à 0 Donc 6 Plus 13 C'était pas 6 Ça fait un 6 et un 10 Ça faisait 16 au début Non c'est un 7 Ah d'accord pardon C'est des dizaines Oui 0 c'est 10 T'as fait un 0 0 c'est 10 Donc t'avais 16 16 est là Et là maintenant t'as Je recommence tout Allez recommence tout Tu me perturbes Alors 13 Il n'y a pas de 0 Et 10 23 Ah attends Et 1,7 23,27 Voilà Il n'y a pas de 0 dans 27 et combien ? 145 Donc ça fait 167 172 1,72 1,72 1,72 La couleur des yeux 2 des 10 6 Bleu La couleur de tes cheveux 2 des 10 Oui 8 Brun clair Alors après ça parle des ambitions à moyen terme et à court terme Alors c'est pour le roleplay mais c'est aussi très important dans le jeu Parce que quand vous choisissez vos ambitions à moyen terme et à court terme et à long terme pardon A court terme ça par exemple Réaliser la plus belle épée du Gagner le concours de la plus belle épée du village Ou un truc comme ça par exemple Si tu arrives à faire cette Dans le cours du jeu si tu arrives à remplir cette ambition par exemple tu vas gagner des points d'expérience en plus D'accord Et pareil pour le long terme Le long terme c'est pareil pour acheter la plus grande maison d'artisans Devenir un artisan célèbre à travers l'empire Là par contre Tu arrives aussi à chaque fois que tu fais quelque chose qui peut t'amener à remplir cette ambition Qui t'amène sur le chemin de cette ambition là Tu vas gagner des points d'expérience Donc c'est pour le roleplay mais c'est aussi important de le travailler Pas forcément au début quand vous créez votre personnage c'est sûr surtout si vous ne connaissez pas l'univers Mais c'est quand même important de le travailler Pareil pour le groupe Alors c'est un univers où l'adversité est très forte Vous avez vu on commence très bas Donc il vaut mieux que le groupe soit soudi Soudi ? Soudé ? Donc si vous pouvez au début Il vaut mieux faire une ambition de groupe Pourquoi vous êtes ensemble etc Et quel est votre objectif final Pourquoi vous êtes là Quels sont vos amis etc Donc il vaut essayer de créer le groupe qui est le plus interdépendant possible De manière à pouvoir dans des situations difficiles vous aider les uns les autres J'ai tout dit Donc là insuffler l'avis à vos personnages Vous avez un questionnaire pour vous aider C'est juste pour vous aider Et la progression Donc là c'est le point final Donc toi tu as dit oui à tout A chaque fois tu n'as pas cherché à relancer les dés etc Donc tu as 120 points à répartir En augmentation C'est à dire que tu peux repartir tes points d'augmentation dans tes compétences Mais aussi dans tes attributs Bon les attributs ça coûte léger Des caractéristiques tu dis Oui enfin ils mettent caractéristiques Puis dans le bouquin ils mettent attributs D'accord pour savoir Ouais ouais Ici il y a des caractéristiques Donc ça me coûte combien tout ça ? Alors si tu as entre 0 et 5 d'augmentation déjà pour ta compétence ça te coûtera que 10 points 10 points 1 point 10 points Et si par exemple tu as entre 0 et 5 en caractéristiques ça te coûtera 25 points D'accord Tout point dépensé est perdu Qui n'est pas dépensé à la fin est perdu attention Je pense que je vais Tu peux aussi augmenter tes talents Je tiens à le signaler mais on le fait pas au début parce que ça coûte 100px quand même Je vais peut-être augmenter les caractéristiques Alors à chaque fois que vous allez grimper de carrière A chaque fois que vous allez gagner des points d'expérience Vous allez pouvoir les dépenser pour faire augmenter au fil de l'eau Donc vous voyez il n'y a pas vraiment un système de niveau Dans Warhammer C'est fluide en fait On augmente à chaque fois on dépense des XP Entre chaque aventure Pour augmenter son niveau Dans telle ou telle compétence Et quand on arrive à un seuil On peut augmenter sa carrière Voir dépenser des XP Si on en a marre d'être artisan Quand on a envie de devenir le guerrier féroce Vous pouvez changer des carrières carrément Vous gardez tous les bénéfices de la carrière que vous avez déjà faite Vous effacez rien Mais vous embrassez une nouvelle carrière au niveau le plus bas J'ai une marque d'augmenter Oui dans l'augmentation 2 Je rajoute Oui On fait 50 Je suis à 75 75 Il te reste 45 45 Alors qu'est-ce qu'il m'a dit que c'est important ? Il vaut mieux que je mette toutes tes... Déjà tu as mis 5 partout Donc en compétence tu as le niveau pour grimper déjà dans ta carrière au-dessus puisque tu as 5, tu as minimum 5 partout où je t'ai signalé, dans les 8, au moins, par contre il faut que tu aies 5 d'augmentation dans les caractéristiques si tu veux augmenter de carrière, bon, en sachant que c'est trop cher, tu n'arriveras pas, c'est calculé pour un, je peux en rajouter un, et après, charme, c'est calme, je veux dire, c'est quoi, se contrôler, ouais, ouais, c'est ça, exactement, parce que vous allez, alors Warhammer, c'est un univers très sombre, c'est de la dark fantasy, du dark médiéval fantastique, où la mutation, le chaos est omniprésent, donc vous allez forcément tomber face à de l'adversité qui est assez terrifiant, etc., il va falloir souvent garder le contrôle de vous-même à travers la force mentale, mais aussi le calme. d'accord, donc moins de 5, c'est 10, hein, oui, même 5, c'est 10, de 5 à 6, c'est 10, à partir de 6 que c'est 20, que c'est 15, je suis à 95, il me manque 25 points, ah ben, 20 points, je vais mettre dans une compétence, dans une caractéristique, parce que là, je vais mettre, voilà, c'est bon. Il va te rester 5 points que tu perds, c'est pas grave ? C'est pas grave, c'est bon. C'est bon ? Donc là, on a terminé le personnage en tant que création, donc c'est terminé, on va juste maintenant déterminer un petit peu les secondaires, c'est-à-dire votre équipement, etc., où t'as noté, on va voir ton encombrement, par exemple, donc on va passer de suite à l'équipement, donc ton encombrement est assez facile, il est facile à calculer, en fait, donc tu vas calculer ton capacité d'encombrement maximal, il y a un petit endroit pour le marquer, encombrement max, d'accord ? C'est tes points d'encombrement, c'est ton bonus de force, plus ton bonus d'endurance. Il y a 4. Ah non, j'ai peut-être changé, là, j'ai pas dit. Il t'a peut-être bougé, non ? Ouais, j'ai peut-être bougé, j'ai pas fait. Bonus de force. Ah, il est passé à 3. Ouais. J'ai pas modifié. Et plus le bonus d'endurance. Le bonus d'endurance. Non, c'est toujours en dessous, donc c'est 2, ça fait 5. 3 et 2, 5, oui. Donc, en général, tu commences à 6, parce qu'on en a toujours dans un 30 et quelques dans chaque artistique, bon, toi, tu commences à 5. Donc, l'encombrement, déjà, chaque objet a un encombrement, sauf les plus faibles, par exemple, une DAX a 0 d'encombrement. D'accord. Donc, tu peux marquer les 0 encombrement, les vêtements, c'est 1. Et là, vous avez à chaque fois, tout le... Donc, la cape et le chapeau, c'est compris dans les vêtements ou c'est en plus ? Non, alors, la cape et le chapeau, non, c'est dans les vêtements et accessoires. Donc, ici, vous avez la cape encombrement 1, le chapeau, c'est 0. D'accord. La besace, quand il y a du frais, la bouffe dedans, c'est 1. Non, il n'y en a qu'une. Ben, les bourses, c'est 0. Les chiffons, c'est 0. Les chiffons, c'est 0. La craie. La craie, c'est 0. Et pour point de cuir ? Et pour point de cuir, ça doit être C1. C1. Ben, je suis à 4. Donc, tu marques 4. En possession. En possession, 4. Arme, 0, puisque la dague, elle ne pèse rien. Et au-dessus, c'est rien. Armure, elle n'est pas. Non, en armure, tu as 0, tu n'as pas d'armure pour l'instant. Donc là, ton encombrement est de 4. Donc, tu peux marquer au total 4. Et en fait, comme ton encombre maximum est de 5, tu n'es pas encombré du tout. D'accord. Là, on a fait ça. Maintenant, on va démarrer ton arme en bas. Donc, tu marques la dague. Alors, la dague, c'est une arme de corps à corps. Donc, tu mets CC. Group 1, CC. Là, c'est très court, la portée. CC, par exemple. Après, il te demande... L'encombrement, 0. 0, voilà. Les dégâts. Les dégâts. Alors, chaque arme, en fait, c'est... Le degré de réussite de votre... Pour déterminer le dégât, vous avez le degré de réussite de votre action quand vous touchez à l'adversaire. Donc, ça peut être 2, 3, ça dépend. Mais vous avez fait un fixe. Le fixe, pour toi, comme c'est une arme de corps à corps, c'est ton bonus de force, plus 2. Donc, tu as 3 bonus de force, quoi. Ouais. Ce que tu m'as dit. Donc, soit tu marques... Si tu as peur que ton bonus de force change, tu marques BF plus 2, soit tu marques 5. C'est comme tu veux. En dégâts ? Ouais. Plus 5, si tu veux. Tu peux marquer. Parce que, pour l'instant, c'est plus 5. Et le CC, il ne compte pas, alors ? Oui, ça, c'est pour toucher. Pour toucher seulement. On ne le rajoute pas, là ? Non, non, non. Si, ça va compter, parce que tu vas faire ton jet et c'est le degré de réussite de ton combat. Donc, 40, ça compte. D'accord. Donc, parce que les combats, on fera peut-être un truc dessus, mais c'est par exemple, vous lancez votre dé, vous lancez, vous avez 40% de chance de tourner chez l'adversaire et l'adversaire, par contre, il peut riposter en contre-attaquant. Il n'y a pas vraiment de parade, en fait. Oui, c'est une parade. Et en fonction, c'est celui qui réussit le degré de réussite le plus intéressant qui remporte le combat. Donc, toi, c'est très facile à calculer. Vous prenez les dizaines. Si, par exemple, moi, je lance, tu es à 40%, tu lances et tu fais 20. Oui. La différence, c'est 20, ton degré de réussite, c'est 2. D'accord. 4 moins 2. L'adversaire lance, il a 40, il fait 30, son degré de réussite est 1, c'est toi qui touche. D'accord. Et tu touches avec le degré de réussite qui est le différenciant entre les deux. D'accord. Voilà, donc tu vas rajouter 1, ton degré de réussite de différence, plus 5. D'accord. Et tu fais 6 de dégâts. En sachant que, aux dégâts, alors ça paraît impressionnant de tout ça, parce qu'on a 8 points de blessure, mais on enlève l'endurance déjà. À chaque fois, on enlève l'endurance quand tu prends des points de dégâts. On enlève l'armure et c'est ce qui passe à travers. En sachant que s'il passe 0, il passe toujours 1 parce que quand on touche, on fait toujours 1 point. Là, on a fait le tour, en fait, de la création de... À tout défaut, il n'y a pas ? Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas pour la dague. Ok. Là, il n'y a pas... Je ne sais plus où je le disais. Ah oui, je ne vais pas en parler de la dague. Donc là, on a fait le tour. Vous voyez que c'est très facile de créer un personnage de Fantasy Warhammer, roleplay. C'est aussi... Les règles sont aussi très simples. C'est un jeu qui est très riche au niveau du... Franchement, le fluff, il est tellement vieux. Il y a tellement de choses qui ont été écrites. Il y a des romans, etc. Il y a énormément de romans qui sont sortis. Ils ne sont pas tous d'une grande qualité littéraire, mais ils nous apprennent beaucoup sur l'univers. Et il y a tellement de suppléments qui sont sortis. L'univers est très, très riche. Il est un peu passionnant. Il est très loin de la règle fantasy de Donjons et Dragons, tout ça. On est très, très loin. On se situe plutôt dans la dark fantasy un peu glauque. Il y a beaucoup d'aventures urbaines. Et de complots. Disons que l'univers de Warhammer est complètement différent. Franchement, ça vaut le coup de l'explorer. Parce que Chaos Project lance la gamme de la quatrième édition. Et ça commence de suite par... Il y a quelques scénarios qui sont sortis. Mais ils ont sorti la campagne de l'ennemi intérieur. Qui est une énorme campagne que j'ai jouée il y a très longtemps, dans les années 90. Et qui est une campagne extraordinaire. Qui se déroule sur une très longue durée. Mais avec des petits scénarios, ils l'ont retouché un petit peu. Bon, je n'ai pas lu. Donc, il y a rare des surprises. Voilà. Alors, c'était pour ce petit gérard tuto. Le retour. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait. La dernière fois, c'était pour Conan. Ça n'a pas porté chance à la licence. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Conan, en français pour l'instant, c'est fini. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signer par un petit pouce en dessous. A la partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre et Plante TV. Merci. A bientôt.